On va finir avec le titre de Danone, le titre de Danone qui est plutôt orienté à la hausse. Du coup, à force des choses, est-ce que ça peut continuer ? Alors, là aussi, graphique, tous vous avez la casquette long terme investisseur parce que je voulais vous montrer qu'en 2019, on avait eu une action qui était allée chercher pratiquement les 70. Désormais, on est en dessous et là, en fait, on est en train d'essayer de s'extraire d'une zone en triangle. Et cette zone en triangle, en fait, est en train de lancer un signal d'achat de moyen long terme là aussi, mais avec un potentiel très intéressant qui pourrait conduire à voir l'action dépasser les niveaux atteints en 2019, il y a 5 ans. Donc, revenir sur ces hauts historiques d'il y a 5 ans et les dépasser. Donc, très positif sur la valeur, surtout que là aussi, on voit bien que le triangle a mis 3 ans à se construire. Donc, on n'est pas dans une configuration de court terme et tous les éléments, on s'amuse vraiment à décrypter vague après vague tout ce qui s'est passé, les fluctuations. Vraiment, tout est très cohérent. La cassure a été très cohérente et on est en train de faire une accélération très positive sur la valeur. Les objectifs haussiers se situent entre 74 et 76, donc entre 20 et 24 % de gains à un horizon de plusieurs mois. Attention, on n'est pas sur une valeur tech qui explose tout, mais on est sur une valeur en retournement. Alors, sur le plan macro, on va dire, attention, on risque de rentrer dans une croissance plus faible, plus que probablement. Et on sait bien que les valeurs de consommation risquent d'être impactées au niveau du chiffre d'affaires, donc au niveau des volumes. Donc, ça peut avoir un impact négatif sur les bénéfices, mais au vu de ce qu'on a sur la configuration graphique, on voit bien que les investisseurs sont en train d'essayer de passer déjà au-delà du fait que l'on va rentrer dans une phase de croissance faible pour se dire que le nouveau management qui est en place est en train de réussir son pari en éliminant tous les secteurs qui ne produisaient pas suffisamment de marge et en se concentrant sur les secteurs les plus intéressants. Donc, positif pour la valeur. Donc, positif en fait, puisque tout le monde met des casquettes en ce moment, vous avez vu votre casquette d'investisseur plus que de traîneur. Donc, je comprends que sur les trois valeurs que vous nous avez présentées, hormis Capgemini, qui sont quand même beaucoup mieux orientés, beaucoup mieux orientés même à court terme. Le court terme sur Sanofi et Danone, il faut rester attentif au niveau de support que vous nous avez donné pour considérer que les tendances de fonds restent donc dynamiques haussières. Donc, voilà, tout ça est très intéressant à avoir dans son portefeuille sur les deux, trois prochains exercices globalement. C'est ça, c'est ça.